J'ai le même prénom que ma mère, ça fait drôle d'y penser. Michel Rivard a toujours eu une pensée pour sa mère. Et de son décès est née l'idée d'un projet théâtral autobiographique baptisé L'origine de mes espèces. Je suis tombé du ciel, pas voulu, pas prévu. Ma mère est décédée il y a quatre ans maintenant. Et il y a des choses que je n'aurais jamais pu aborder de son vivant, par respect pour elle. Là, j'étais orphelin, je pouvais me repencher sur mon origine, me repencher sur l'histoire de mes parents. Je suis plus vieux aujourd'hui que mon père quand il nous a quittés. Avec ce spectacle, Michel Rivard replonge dans son enfance où il jouait dans le téléroman Rue de Lens et par la suite dans l'émission Rue des Pignons. Maintenant âgé de 67 ans, il parle de la tristesse de sa mère et de l'alcoolisme de son père. Le comédien bien connu, Robert Rivard. Avec les cours que je sois, puis ceux que je donne... C'était une période où les comédiens buvaient beaucoup. Ça faisait partie du rituel. Mon père travaillait à Radio-Canada dans des téléromans. Le midi, vous alliez au café des artistes, ils étaient tous là. Alors les scènes tournées avant midi étaient bien meilleures que celles qui étaient tournées à 3 heures l'après-midi. Et je n'aimerais pas de nom, mais ils étaient une gang. Toutes nos informations biologiques sont sur l'acide. Dans cette quête de vérité, Michel Rivard va même jusqu'à passer un test d'ADN. Pour savoir, une fois pour toutes, si Robert Rivard est son véritable père biologique. Moi, j'ai eu comme cadeau ce doute-là qui a habité la vie de mon père. Je ne veux pas aller plus loin là-dedans. On en a déjà dit beaucoup. Je voulais à tout prix, et je crois que j'ai réussi, éviter le côté people de l'affaire. Moi, je suis né... Le texte et les chansons du spectacle sont rassemblées dans un livre-disque. Il y a chez Michel Rivard ce désir de sortir des sentiers battus. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada Montréal.